Hier en Bretagne, un ouvrier agricole de 43 ans s'est fait happer par un engin qui servait à semer de l'herbe. Il est mort. Avant-hier, dans Lyon, dans une entreprise qui fabrique des canapés et des fauteuils, un ouvrier de 50 ans, qui avait pris son poste à 5h du matin, s'est retrouvé écrasé par une machine. En France, plus de 800 personnes meurent chaque année au travail, c'est le chiffre le plus haut de l'Union Européenne. Emmanuel Macron, qui est, comme vous le savez, l'homme qui préside le Conseil de l'Union Européenne en ce moment, a dit un jour « La vie d'un entrepreneur est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. Il ne faut jamais l'oublier, parce qu'il peut tout perdre, lui, l'entrepreneur. » Comment peut-il oser ? Ce sont bien les ouvriers qui risquent leur vie chaque jour au travail. Deux tiers des morts au travail sont ouvriers. Et on ne réglera pas le problème en mettant un compteur d'accidents à l'entrée des usines, un peu comme dans le générique des Simpsons ou à l'entrée des entrepôts Amazon. Comme si les accidents du travail n'étaient qu'une question de motivation, la faute aux ouvriers. Et ce n'est pas parce que les travailleurs sont étourdis, ce n'est pas parce qu'ils sont maladroits qu'il y a des accidents et des morts au travail, faut-il le répéter, et ce n'est pas non plus une fatalité. Tout ça, c'est le résultat de choix politiques qui encouragent une course au profit où le capital humain est vu comme un coût, comme une charge, la productivité avant tout et pour la sécurité, on verra plus tard. La réponse, elle est politique. Il faut stopper cette course au profit, améliorer les conditions de travail. Il faut de façon très concrète redonner des moyens aux inspections du travail en doublant les effectifs d'inspecteurs qui s'assurent que droit et sécurité sont respectés. Et il faut non seulement rétablir les comités d'hygiène de sécurité ou CHSCT que Macron, avec là sa casquette de président de la République française, avait supprimé à peine élu, mais il faut aussi augmenter leurs moyens. Travaillez-tu ? Et c'est inadmissible.